Le Yoga Vazishta Deuxième partie L'attitude du chercheur L'histoire de Sukha Visvamitra dit « Cher Rama, tu es assurément le plus sage parmi les sages et tu n'as vraiment plus rien à apprendre. Toutefois, ton savoir a besoin d'être affermi, de même que la connaissance du soi que possédait Sukha dut être affermi par Janaka avant que Sukha pût trouver la paix qui passe par l'entendement. » Rama lui demanda alors « Bienheureux Visvamitra, je t'en supplie, explique-moi comment il se fait que Sukha ne trouvait pas la paix malgré l'étendue de son savoir et comment il finit par y goûter. » Visvamitra lui répondit « Écoute Rama, je vais te conter l'histoire édifiante de Sukha, sage, dès la naissance, fils de Vedavyasa, à présent assis à côté de ton père. Exactement comme toi, Sukha parvint à la vérité touchant à l'existence après avoir longuement médité sur l'évanescence de ce monde. Toutefois, comme il avait acquis cette connaissance par lui-même, il ne pouvait être catégorique et se dire qu'il s'agissait de la vérité. Il était bien sûr arrivé à l'état d'extrême et suprême détachement. Un beau jour, ce Sukha vint demander à son père Vedavyasa « Père, comment la création d'un monde aussi divers a-t-elle commencé et comment finira-t-elle ? » Vedavyasa lui fit une réponse particulièrement détaillée. Mais Sukha se dit « Je savais déjà tout ça. Qu'y a-t-il de neuf là-dedans ? » Nullement impressionné, il resta sur sa fin. Vedavyasa le sentit et dit donc à Sukha « Cher fils, c'est tout ce que je sais, mais il existe sur terre un sage, le roi Janaka, qui en sait davantage. Veux-tu aller le trouver ? » Sukha se rendit aussitôt au palais de Janaka. Informé par ses gardes de l'arrivée du jeune homme, Janaka fit comme si de rien n'était et le jeune Sukha attendit patiemment une semaine à l'extérieur. Au bout de huit jours, Janaka fit entrer Sukha à l'intérieur du palais et lui envoya des danseuses et des musiciens, ce qui laissait Sukha de marbre. Après cet accueil, on fit venir Sukha auprès du roi et celui-ci lui dit « Tu connais la vérité, que puis-je te dire d'autre ? » Sukha lui posa la question qu'il avait déjà posée à son père et à son tour, Janaka lui fit la même réponse. Sukha fit alors « Je sais déjà cela. Mon père me l'a dit. Les Écritures affirment la même chose et maintenant tu proclames la vérité, à savoir que cette diversité est imputable aux modifications mentales et qu'elle prendra fin quand celles-ci s'asseront. » Ainsi, une fois que sa connaissance du soi fut confirmée, Sukha accéda à la paix et demeura en Irvikalpa Samadhi. Visvamitra s'adressa à l'ensemble des sages. Comme Sukha, Rama a lui aussi acquis la plus haute sagesse, le signe le plus manifeste qu'un homme a effectivement accès au plus haut degré de la sagesse et qu'il n'éprouve aucun attrait pour les plaisirs du monde, car, chez lui, même les penchants les plus infimes ont disparu. Quand ces penchants sont forts, il y a servitude. Une fois qu'ils ont cessé, advient la libération. Le sage véritablement libéré est celui qui, par tempérament, n'est plus le jouet du plaisir des sens et n'est plus mu par le désir de célébrité ou tout autre motif. Et je prie le sage Vazishta d'instruire Rama afin qu'il soit établi dans sa sagesse et que, nous aussi, nous soyons inspirés. Cet enseignement deviendra sans nul doute la plus haute sagesse, la meilleure de toutes les saintes écritures, car il est communiqué par un sage éveillé à l'étudiant détaché du monde des sens et qualifié pour l'entendre. Vazishta prit la parole. Je vais certainement accéder à vos souhaits et maintenant transmettre à Rama la sagesse qui m'a été révélée par le créateur Brahma en personne. Rama intervint. Grand saint, peux-tu avoir l'obligence de me dire d'abord pourquoi Vedavya-sa n'était pas considéré comme délivré alors que son fils Souka, lui, l'était ? Vazishta répondit Cher Rama, on ne sait combien d'univers ont déjà vu le jour avant d'être dissous. En fait, on ne peut même pas se faire une idée des innombrables univers qui existent en ce moment. Tout cela peut être immédiatement conçu dans notre propre cœur car ces univers sont les créations des désirs qui naissent dans le cœur ainsi que des châteaux en Espagne. L'être humain fait apparaître ce monde dans son cœur comme par enchantement et pendant qu'il est vivant, il renforce cette illusion. À sa mort, il fait apparaître l'au-delà et en fait l'expérience. C'est ainsi que naissent des mondes à l'intérieur de mondes. Tout comme les couches se superposent dans une tige de plantain. Pas plus le monde de la matière que les types de créations ne sont vraiment réels. Les vivants et les morts ont pourtant le sentiment de l'être. Ils le ressentent bel et bien comme tel. L'ignorance de cette vérité perpétue l'illusion. Rama, dans cet océan cosmique de l'existence naissent des êtres ici et là qui sont égaux à d'autres et d'autres qui leur sont différents. Ce Vedavya Sa est le 23ème dans ce flux de création. Ainsi que d'autres sages, il s'incarnera et se désincarnera à maintes reprises. Lors de certaines de ces incarnations, ils seront sur un plan d'égalité avec d'autres et, dans d'autres, sur un plan d'inégalité. Dans cette incarnation, Vedavya Sa est assurément un sage libéré. Ces sages libérés s'incarnent également d'innombrables fois et à l'occasion de ces existences, ils entretiennent des rapports avec les autres. Ils sont quelquefois leurs égaux, mais il leur arrive aussi de ne pas posséder le même niveau de savoir, de se comporter différemment, etc. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...